On l'a fait ! On a gagné ! Vous avez gagné ! Deux ans après avoir lancé une pétition, quatre ONG viennent de remporter leur procès contre l'État. Nous venons ensemble de faire condamner l'État pour inaction climatique. La plus haute juridiction administrative française, le Conseil d'État, ordonne officiellement et instamment au gouvernement français d'en faire plus pour protéger le climat. La question n'est plus de savoir si la France connaîtra des pics à 50 degrés, mais quand le Conseil d'État nous ordonne aujourd'hui d'en faire plus pour respecter les accords de Paris, mais a-t-on vraiment les moyens d'éviter le pire ? L'État français est condamné pour son inaction à la réduction de la pollution de l'air dans huit zones en France. Une condamnation prononcée par le Conseil d'État qui laisse six mois au gouvernement pour agir s'il ne veut pas payer de lourdes amendes. Après de nombreux avertissements, la sanction est tombée. L'État français a été condamné ce mercredi pour son inaction contre la pollution de l'air. Le Conseil d'État a rendu une décision inédite en imposant au gouvernement de payer 10 millions d'euros d'astreinte pour n'avoir pas pris les mesures suffisantes pour améliorer la qualité de l'air. Cette somme record pourra être renouvelée dans six mois si rien n'est fait d'ici là. Que peut le droit pour l'environnement et sa protection ? Ces dernières années, les recours juridiques sur le climat se sont multipliés. Les associations ont de plus en plus recours au droit pour contraindre les États à agir pour protéger les humains et la planète. Depuis quelques mois, en France, les premières grandes décisions tombent, souvent au détriment du gouvernement. Mais il faut bien reconnaître que quand on lit ses actualités, il est souvent bien difficile de comprendre ce qu'elles signifient. Quand le Conseil d'État donne neuf mois au gouvernement pour respecter ses engagements climatiques ou qu'il le condamne à une amende de 10 millions d'euros pour son incapacité à réduire la pollution de l'air, qu'est-ce que cela implique concrètement ? Est-ce que c'est efficace ? Pour éclairer toutes ces questions, j'ai donc voulu inviter un membre du Conseil d'État. Une parole que l'on entend peu, alors que désormais, le recours au Conseil d'État est devenu une des principales armes pour remettre en question les choix gouvernementaux, notamment en matière d'écologie. Fabien Reynaud, bonjour. Et merci d'être venu sur le plateau de Blast. Bonjour. Vous êtes président de la sixième chambre du contentieux du Conseil d'État, en charge du contentieux de l'environnement. Alors que le Conseil d'État est la plus haute juridiction administrative française, c'est un peu l'un des derniers recours pour faire valoir ses droits. Pour commencer, comment est-ce que vous analysez aujourd'hui cette multiplication des actions en justice pour l'environnement ? Alors c'est vrai que depuis un certain nombre d'années, on constate qu'il y a de plus en plus d'actions qui sont introduites devant les juges, devant le Conseil d'État, devant les tribunaux administratifs, par des associations de défense de l'environnement qui considèrent qu'elles doivent agir devant les tribunaux pour faire respecter le droit de l'environnement qui a pris beaucoup d'importance et qui s'est beaucoup développé au cours des dernières années. Car je crois que ce qu'il faut souligner d'abord, c'est que le Conseil d'État, en tant que juge administratif suprême, quel est son rôle ? C'est donc de juger des litiges. Et juger des litiges, ça veut dire deux choses. Ça veut dire d'abord être saisi par des requérants. Ce n'est pas nous qui choisissons les affaires qui viennent devant nous, ce sont les requérants qui nous saisissent. Et d'autre part, ça veut dire juger en droit. On ne dit pas ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, ce qui est bon ou mauvais. On dit ce qui est légal ou pas légal. Et je crois que ce qui s'est passé dans le domaine de l'environnement, c'est un domaine dans lequel le juge administratif intervient depuis très longtemps. On dit souvent que le premier texte en matière d'environnement, c'est un décret impérial de Napoléon de 1810 sur les manufactures incommodes, comme on disait à l'époque, et donc sur en réalité, on appellerait ça aujourd'hui des usines polluantes. Donc c'est un premier texte. Évidemment, à l'époque, la préoccupation n'était pas tellement environnementale, comme on dirait aujourd'hui. C'était plutôt les troubles de voisinage. Mais disons, ça fait longtemps que le juge administratif a jugé ce type de litiges. Mais c'est vrai que depuis, je dirais, une vingtaine d'années, le droit de l'environnement s'est beaucoup développé. Et du coup, ça donne prise aux requérants pour des litiges. Parce qu'encore une fois, pour essayer de l'emporter devant le juge, il faut invoquer des moyens de droit, des arguments de droit. Et donc, les associations environnementales sont maintenant très organisées. Elles sont très aguerries sur les contentieux. Donc elles ont souvent des avocats très efficaces et des juristes très habiles, très créatifs. Et de plus en plus, elles ont tendance à considérer que saisir le juge, c'est aussi un moyen de parvenir à leur objectif, qui est une meilleure défense de l'environnement. Alors justement, ce qu'on va voir ensemble dans cet entretien, c'est un peu ce que le droit peut en matière d'environnement et le pouvoir du Conseil d'État sur ce sujet à travers deux grandes décisions. Mais pour en revenir aux bases un peu avant, finalement, on entend beaucoup parler du Conseil d'État ces dernières années, mais peu de personnes savent exactement quelles sont ces missions. Est-ce que vous pouvez nous les rappeler rapidement ? Alors, le Conseil d'État, c'est une institution qui existe depuis très longtemps. Elle a été créée en 1799 par Napoléon Bonaparte. Ce n'était pas encore Napoléon, c'était le consulat. Mais elle a pris sa forme moderne au cours de la Ve République, notamment, sous la Ve République d'abord, puis sous la Ve République. Et on peut dire que le Conseil d'État a deux rôles essentiels. Conseiller le gouvernement, comme son nom l'indique, Conseil d'État, c'est son rôle historique. Et conseiller le gouvernement en matière juridique. Donc, il est saisi par le gouvernement de tous les projets de loi et des projets de décret les plus importants. Avant la soumission au Conseil des ministres. Exactement, avant la soumission au Conseil des ministres, puis au Parlement s'il s'agit d'un projet de loi. Et il doit donner son avis au gouvernement sur ses projets de texte. Et puis, d'autre part, il a un autre rôle très important qui est d'être le juge suprême du contentieux administratif. Donc, vous avez les tribunaux administratifs, les cours administratifs d'appel et, au sommet, le Conseil d'État. Donc, ce sont un peu ces deux grands rôles que le Conseil d'État joue. Ce qui fait qu'il est un peu, on pourrait dire, un tour de contrôle de l'État de droit en France. L'État de droit, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que l'État se soumet au droit. Et donc, le Conseil d'État est là pour s'assurer que l'État se soumet au droit. Et donc, il le fait dans son rôle consultatif, en disant au gouvernement, attention, vous vous apprêtez à prendre un texte qui pose des problèmes au regard de la Constitution, au regard des traités, etc. Et d'autre part, en jugeant les litiges qui lui sont apportés par les requérants, comme je le disais, et qui peuvent être des litiges où il est juge de cassation. Donc, quand le tribunal administratif, puis la cour administrative d'appel s'est prononcée, il y a un recours possible devant le Conseil d'État en cassation. Et puis, il est juge, comme on dit, en premier et dernier ressort, c'est-à-dire seul juge, lorsque sont en cause des décrets ou des arrêtés ministériels qui, là, sont attaquables directement devant le Conseil d'État. Alors, comme vous le dites sur votre site Internet, le Conseil d'État est garant de la légalité de l'action publique, comme vous le disiez, mais aussi veille à la protection des droits et libertés des citoyens. Donc, finalement, quand on parle de questions environnementales, on touche à ces questions-là. Donc, comme je vous le disais, je vous propose qu'on analyse un peu deux grandes décisions du Conseil d'État qui ont été révélées cet été et qui sont chacune historiques. Donc, la première, c'est celle qui est sortie le 1er juillet, dans laquelle le Conseil d'État a estimé que les politiques climatiques qui ont été menées jusqu'ici par le gouvernement n'étaient pas compatibles avec l'objectif de réduction de 40%, des émissions de gaz à effet de serre de 40% d'ici à 2030, qui est l'objectif fixé par l'accord de Paris. Et donc, le gouvernement a jusqu'au 31 mars 2022 pour prendre des mesures supplémentaires sous peine de se voir condamné à une lourde astreinte. Est-ce que vous pouvez nous expliquer l'origine de ce recours avant qu'on puisse en voir ensemble l'impact potentiel ? C'est-à-dire, finalement, qu'est-ce que ça veut dire une astreinte et qu'est-ce qui va réellement se passer le 31 mars 2022 ? C'est une affaire qui est une affaire très nouvelle, très complexe, parce que c'était la première fois que le Conseil d'État a été amené à se prononcer sur les actions de l'État en matière de réduction des gaz à effet de serre, et donc en matière de lutte contre le changement climatique. Donc, c'était une affaire profondément nouvelle. Et ce qui est intéressant, c'est que dans plusieurs pays du monde, notamment en Europe, mais pas uniquement, des actions parallèles ou comparables ont été menées devant différents juges européens. Alors, dans cette affaire, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a d'abord une action de la commune de Grande-Synthe, qui est une commune littorale de la mer du Nord, donc dans le nord de la France. Et la commune de Grande-Synthe a demandé à l'État, elle a écrit officiellement à l'État, pour lui demander de prendre des actions supplémentaires pour réduire les émissions de gaz à effet de serre en provenance du territoire français. Il me semble que c'était justement le maire d'Amiens Carême qui, après avoir lu un rapport du GIEC, s'était rendu compte que sa ville était aussi menacée par la montée des eaux. C'est ça, c'est ça, exactement. Et alors, l'État n'a pas répondu, ce qui, dans notre droit, entraîne une réponse négative. Et donc, la commune de Grande-Synthe a attaqué, devant le Conseil d'État, en premier et dernier ressort, donc, comme je le disais tout à l'heure, le refus de l'État de prendre des mesures supplémentaires pour lutter contre les émissions de gaz à effet de serre. Alors, ce que nous avons fait dans cette affaire, c'est que nous avons rendu une première décision en novembre que l'on appelle, dans notre jargon, une décision avant dire droit, c'est-à-dire que c'est une décision qui fixe le cadre dans lequel le juge va se prononcer. Et dans cette décision, comme c'était un contentieux profondément nouveau, nous avons estimé qu'il fallait fonctionner en deux temps. Le premier temps, d'une part, pour dire que la commune de Grande-Synthe était recevable à attaquer cette décision de l'État, ce qui n'était pas évident du tout, parce que la question pouvait se poser en quoi est-ce que la commune de Grande-Synthe est particulièrement en cause dans cette affaire ? C'est une affaire qui concerne tous les Français et potentiellement tous les pays du monde. Alors, sur quelle base avez-vous déterminé ? Alors, nous avons estimé que la commune de Grande-Synthe faisait valoir qu'elle était une commune littorale, qu'elle était une commune dont le territoire était en grande partie sous le niveau de la mer, et qu'elle était particulièrement exposée aux conséquences du changement climatique et notamment de la montée des eaux, et qu'elle était susceptible d'être submergée très fréquemment, voire de manière définitive, si les eaux continuaient à monter dans le cadre des conséquences du changement climatique. Donc, nous avons estimé que la commune de Grande-Synthe, compte tenu de ces particularités-là, pouvait justifier d'un intérêt particulier lui donnant qualité pour agir. Alors, ce que nous avons fait avec cette décision de novembre, c'est une deuxième chose. Donc, nous avons dit d'abord, la commune de Grande-Synthe est recevable, et nous avons dit, deuxièmement, voilà dans quel cadre juridique nous allons nous prononcer sur ce litige. Et nous avons dit, l'accord de Paris existe, mais il n'est pas, pour reprendre là encore notre jargon, il n'est pas ce qu'on appelle d'effet direct. C'est-à-dire que pour qu'un accord international soit invocable par vous et moi, par les communes, il faut qu'il donne de manière suffisamment claire et suffisamment directe des droits au profit des individus. Et l'accord de Paris, il renvoie à des actions des États signataires. Donc, il renvoie à autre chose. Il renvoie à des actes qui sont pris par les États. Donc, en principe, il n'est pas invocable directement devant le juge. Mais nous avons dit, l'accord de Paris doit être pris en compte pour interpréter les actes que la France a pris pour le mettre en œuvre. Et donc, nous avons dit, la France a pris pour mettre en œuvre les accords de Paris une loi qui a fixé à moins 40% en 2030 la réduction des gaz à effet de serre. Et cet objectif de moins 40%, il traduit, il met en œuvre l'accord de Paris. Donc, nous devons le considérer comme un objectif qui est invocable devant le juge. Et donc, nous avons dit, nous laissons trois mois au parti, à savoir l'État qui était en défense et la Commune de Grande-Sainte qui était en attaque et un certain nombre de collectivités qui étaient intervenues au soutien de la Commune de Grande-Sainte. Il y avait notamment la ville de Paris, la ville de Grenoble. Nous leur avons donné trois mois pour nous apporter, dans le cadre juridique ainsi défini, tous les éléments de nature à établir. Soit qu'il n'y a pas besoin de prendre des mesures supplémentaires pour être conforme à la trajectoire que le législateur et le pouvoir réglementaire ont fixé pour atteindre les moins 40%, soit, au contraire, que cette trajectoire n'est pas suffisamment forte à l'heure actuelle. Donc, nous avons rendu cette première décision. Nous avons laissé un certain nombre de temps au parti pour nous apporter, compte tenu de ce cadre juridique, des éléments concrets, parce que le juge, il ne juge pas de manière éthérée, de pur droit, il juge aussi les faits. Il faut qualifier les faits d'un point de vue juridique, mais les faits sont évidemment très importants. Mais alors, sur quelle base est-ce que vous avez pris cette décision de condamner l'État ? Alors, nous avons pris en juillet, à la suite de cette décision de novembre, la décision définitive dans laquelle nous avons donné raison à la Commune de Grande-Sainte et nous avons donc donné tort à l'État en disant qu'il ressortait des différents éléments qui nous avaient été apportés, notamment des études dues au Conseil pour le climat, du Conseil économique et social, d'un certain nombre d'experts qui sont publiques. des années que la France n'est pas dans l'écho. Voilà. Et de l'aveu de l'État lui-même, puisque l'État avait mis en avant le fait qu'à travers la loi climat et résilience, qui était à l'époque en discussion au Parlement, il entendait prendre des mesures supplémentaires. Donc, nous avons estimé que, au vu des différents éléments dont nous disposions et de l'aveu de l'État lui-même, des mesures supplémentaires étaient nécessaires pour respecter la trajectoire qui permettrait d'atteindre l'objectif de moins 40% en 2030. Donc, nous avons dit la Commune de Grande-Sainte avait raison de demander des mesures supplémentaires et l'État avait tort de refuser. Donc, nous annulons le refus de l'État de prendre des mesures supplémentaires et nous lui donnons jusqu'au 31 mars 2022 pour prendre ces mesures supplémentaires. Alors, je crois que ce qui est très important, c'est de dire que, d'abord, nous avons jugé en fonction du cadre juridique, donc nous avons jugé en droit, et d'autre part, nous ne disons pas, ça n'est pas notre rôle, quelles mesures l'État doit prendre. C'est à lui, évidemment, c'est le rôle du gouvernement, c'est le rôle ensuite, éventuellement, du Parlement, parce que certaines mesures ne peuvent être prises que par une décision du Parlement. Nous sommes en démocratie, donc le gouvernement ne peut pas agir tout seul dans un certain nombre d'hypothèses, il doit passer devant le Parlement. Donc, tout ça, c'est au pouvoir politique, démocratiquement élu et responsable devant la représentation nationale, de le faire. Votre refus de répondre est un vide abyssal. N'est-il pas absurde que des représentants élus en soient réduits à saisir le Conseil d'État pour obliger le gouvernement à suivre ses propres engagements ? Le 30 juin dernier, le Haut Conseil pour le climat relevait l'insuffisance des efforts accomplis pour lutter contre le dérèglement climatique. Le lendemain, le Conseil d'État rappelait l'exécutif à l'ordre. Mais nous, ce que nous disons à l'État, c'est que vous avez pris des engagements, ces engagements se sont traduits dans la loi, vous devez respecter la trajectoire pour atteindre ces engagements. Et donc, vous devez prendre des mesures supplémentaires pour respecter cette trajectoire et atteindre l'objectif de 2030. Je crois que ce qui est intéressant dans cette décision, c'est que nous n'avons pas dit attendons 2030 et nous verrons en 2030 si l'objectif est atteint. Nous avons dit pour que l'objectif de 2030 soit atteint, il faut s'y prendre plusieurs années à l'avance. C'est la raison pour laquelle une trajectoire a été définie par le Parlement et ensuite par le gouvernement, par les décrets qu'il a pris pour mettre en œuvre cet objectif. Et donc, nous devons, dès maintenant, dès 2021, vérifier que nous sommes sur la bonne trajectoire, la bonne tendance par rapport à cet objectif de 2030. Mais alors finalement, en même temps, on voit bien que potentiellement, il va y avoir un problème puisque l'Union européenne a dévoilé justement mi-juillet, peu de temps après cette décision, un plan de bataille pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre non pas de 40%, mais de 55%, ce qui potentiellement va pousser la France à devoir revoir ses objectifs à la hausse. Et aussi, tel que les choses sont aujourd'hui, le gouvernement n'est pas en train de prendre des mesures supplémentaires face à l'urgence écologique. Donc, qu'est-ce qui peut se passer en mars 2022 au moment où ces neuf mois arriveront à échéance ? Alors, d'abord, deux choses. Premièrement, sur l'évolution de l'objectif européen, vous avez tout à fait raison, il est actuellement, il a été adopté, le principe a été adopté par les États de l'Union européenne et il va devoir être traduit en objectif attribué à chaque État membre. et il est bien certain que l'objectif de la France, du coup, sera relevé lui aussi. Mais, et nous l'avons, nous y avons fait référence dans notre décision, mais il faut bien voir, comme je vous le disais, nous jugeons en droit et pour l'instant, le droit dit encore moins 40%. On verra si l'objectif est relevé. Mais c'est une perspective, donc il est vraisemblable que l'effort devra être plutôt augmenté que réduit. Deuxièmement, moi, je ne dirais pas que l'État ne fait rien pour prendre les mesures supplémentaires. Je crois au contraire que l'État a dit qu'il avait l'intention de prendre des mesures supplémentaires en faisant adopter la loi Climat et Résilience et ensuite en prenant tous les décrets d'application. Donc, ce sont les décrets qui mettent en œuvre la loi. Donc, tous les décrets d'application qui vont mettre en œuvre la loi Climat et Résilience. Cette loi Climat et Résilience, il y a quand même beaucoup d'associations qui ont dénoncé le fait qu'elle atténuait beaucoup l'ambition initiale des mesures de la Convention citoyenne pour le climat. Et ça, même le Haut Conseil pour le climat le dit. Pour l'instant, nous, quand nous nous sommes prononcés le 1er juillet, la loi Climat et Résilience n'était pas encore adoptée. Et donc, nous verrons ce que l'État fera. Le 31 mars, nous examinerons tout ce que l'État aura fait, tout ce qu'il nous aura transmis comme mesure qu'il aura prise en application de notre décision. Et à ce moment-là, il y aura une phase de contradictoire, comme on dit là encore dans le langage du juge, c'est-à-dire que tout ce que l'État viendra apporter comme mesure supplémentaire, eh bien, tout ça, ça sera communiqué à la Commune de Grande-Sainte et aux autres communes qui sont intervenues au soutien de la Commune de Grande-Sainte, la Commune de Paris, etc. Et les partis, donc les requérants, les intervenants, discuteront. Ils diront ce que l'État a fait nous suffit, je doute qu'ils disent ça, ou bien ils diront c'est insuffisant pour telle et telle raison. Et donc là, il y aura un débat contradictoire devant le juge, c'est-à-dire devant nous, devant le Conseil d'État, pour apprécier si les mesures qui auront été prises au 31 mars 2022 pourront être regardées comme compatibles avec le respect de la trajectoire, ou bien si ça sera insuffisant pour assurer le respect de la trajectoire. Et ça, c'est un débat qui aura lieu après le 31 mars 2022. pour l'instant, du point de vue, de notre point de vue, enfin, ce qu'a dit le juge, ce qu'a dit le Conseil d'État, c'est pour l'instant le refus de prendre des mesures supplémentaires. Ça n'est pas compatible avec le respect de la trajectoire et donc vous devez prendre des mesures supplémentaires. C'est à vous, État, de les choisir, de les déterminer, de les élaborer et ensuite, vous viendrez vous expliquer devant nous pour vérifier si ces mesures sont suffisantes ou pas. Donc, pour répondre à votre question, c'est ça qui se passera le 31 mars. Nous regarderons si ces mesures sont suffisantes ou si elles ne le sont pas. Et là, de deux choses l'une, soit nous considérons qu'elles sont suffisantes et à ce moment-là, le contentieux s'arrêtera là, soit nous estimons qu'elles ne sont pas suffisantes et il y aura sans doute à ce moment-là la question de savoir si on met une astreinte, donc si on condamne l'État à payer une somme pour le forcer à exécuter la décision. Mais ça, c'est encore devant nous. Mais alors, est-ce que réellement, disons, cette décision sera rendue publique le 31 mars ou finalement, étant donné le temps que tout cela va prendre, ce sera plus tard parce qu'on a, finalement, le 31 mars, on sera dix jours avant le premier tour de l'élection présidentielle. Donc, ça risque d'être... Le 31 mars, c'est le moment où on arrêtera les compteurs, si j'ose dire, pour voir les mesures qui auront été prises. Donc, ensuite, il est certain qu'après le 31 mars, il n'y aura pas une décision le 1er avril ou le 2 avril. Il y aura, après le 31 mars, une phase d'instruction contradictoire, comme je le disais. Qui durera combien de temps ? Qui durera plusieurs semaines, plusieurs mois, ça dépend de la complexité. Donc, c'est très probablement, en fait, un autre gouvernement qui va se retrouver avec ce contentieux-là. Ça, je n'en sais rien, mais en tout cas... En tout cas, il est possible que ce soit un autre gouvernement si Emmanuel Macron n'est pas réélu. Nous, ce que nous faisons, c'est que nous jugeons en fonction du rythme qui est aussi celui des parties. Nous ne décidons pas de quand la commune de Grande-Synthe nous a saisis. Nous ne décidons pas non plus de savoir si les parties sont plus ou moins rapides dans leurs échanges de mémoire parce que, pour les parties aussi, c'est des questions qui sont compliquées. j'imagine que les requérants, la commune de Grande-Synthe, les communes intervenantes, elles auront besoin de quand même quelques temps pour apprécier les mesures que l'État aura prises et venir les critiquer si elles estiment qu'elles sont insuffisantes. Donc, si vous voulez, le travail du juge, c'est un travail qui repose essentiellement sur une logique de contradiction. Nous sommes saisis par les requérants, ils invoquent des critiques juridiques contre les décisions qu'ils attaquent et en défense, l'administration se défend et une fois que l'administration s'est défendue, on redonne la parole aux requérants pour qu'ils nous disent ce qu'ils pensent de la défense qui a été celle du gouvernement. Donc, si vous voulez, c'est ce travail de contradiction, d'opposition entre les parties, donc l'attaquant et le défendeur, qui permet au juge d'être pleinement éclairé mais il est certain qu'après le 30 juin, le 31 mars, il y aura plusieurs semaines d'échange entre les parties pour permettre ensuite de prendre la décision. Donc le 31 mars c'est une date butoir mais à laquelle rien de nouveau sera annoncé. Exactement. D'accord. Alors justement, sur ces questions, il y a une autre affaire, alors c'est ça qui est un peu compliqué en termes de droit environnemental, c'est l'affaire du siècle, donc cette pétition qui a attaqué l'État en justice pour une action climatique et qui a été signée par plus de 2,3 millions de personnes. Bonsoir, on a beaucoup réfléchi ces derniers temps et on va attaquer tout simplement l'État français en justice. Pour une action face au dérèglement climatique. Et dans laquelle sont les quatre associations qui ont aussi rejoint Grande-Synthe, donc Oxfam France, Greenpeace France, Notre Affaire à tous et la Fondation Nicolas Hulot. Et il se trouve que le 30 septembre, la rapporteuse publique du tribunal administratif a aussi demandé au tribunal de prendre toutes les mesures utiles pour faire cesser et réparer le préjudice écologique. Et cette fois-ci, elle lui a donné jusqu'au 31 décembre 2022, en tout cas, dans sa première décision. Quelle est la différence entre ces deux décisions ? Parce qu'on s'y perd en fait un peu en tant que citoyen quand on suit ça un peu de loin. Alors, c'est vrai que c'est des questions qui ne sont pas forcément complètement simples et qui correspondent aussi à ce que je disais, c'est-à-dire que le juge, il est saisi par des requérants. C'est eux qui décident leur voie d'action, ce n'est pas nous. Donc là, il y avait deux voies d'action pour parvenir à cet objectif des associations qui était de faire en sorte que l'État agisse davantage pour lutter contre le changement climatique en réduisant les émissions de gaz à effet de serre. Il y avait deux voies possibles. La première, c'était de provoquer une décision de l'État et de ensuite l'attaquer devant le Conseil d'État. C'est ce qu'a choisi la Commune de Grande-Sainte. Et la deuxième voie, c'était ce qu'on appelle un recours en responsabilité. C'est-à-dire que ça consiste à saisir le tribunal administratif cette fois, parce que là, c'est la responsabilité de l'État qui est en cause et donc la responsabilité, ça relève du tribunal administratif en première instance, puis ensuite la cour administrative d'appel, puis ensuite le Conseil d'État. Et donc, c'est une action en responsabilité qui consiste à dire, à faire juger par le juge. L'État a commis une faute en n'agissant pas assez pour lutter contre le changement climatique. il doit réparer sa faute pour le passé et y mettre un terme pour l'avenir. C'est ça, là, c'est ce que les quatre associations que vous mentionnez ont décidé comme voie d'action en saisissant le tribunal administratif de Paris. Et donc, le tribunal administratif de Paris, il a procédé un peu comme le Conseil d'État, avec un décalage de quelques semaines puisqu'on a été les premiers à prendre notre décision en novembre puis en juillet. le tribunal administratif de Paris, quelques semaines après le Conseil d'État, il a jugé de manière tout à fait convergente avec le Conseil d'État que, d'abord, pour le passé, il a estimé que l'État n'en avait pas fait assez pour lutter contre, pour réduire le niveau des émissions de gaz à effet de serre. Et donc, il a estimé qu'il y avait un préjudice passé qui devait être réparé. Mais ça, c'est un préjudice, j'allais dire, symbolique. Il a considéré que d'ailleurs les associations ne demandaient pas, elles demandaient l'euro symbolique. Ce qui les intéressait surtout, c'était l'avenir parce qu'il y a une disposition qui prévoit dorénavant, c'est une disposition juridique, on revient sur ce que je disais au début sur l'enrichissement du droit de l'environnement qui conduit à ces actions. Il y a une disposition dans le droit de l'environnement qui prévoit que quand il y a un préjudice, on peut demander la réparation pour le passé et on peut surtout aussi demander à ce qu'il soit mis fin à ce préjudice pour l'avenir. C'est ça qui intéressait les associations et c'est là-dessus que le tribunal administratif va se prononcer dans les jours qui viennent maintenant puisque la rapporteure publique a rendu ses conclusions donc le tribunal administratif devrait se prononcer rapidement. On verra ce qu'il jugera mais en tout cas la rapporteure publique a invité le tribunal administratif à enjoindre à l'État de prendre toute mesure pour mettre fin aux préjudices résultants de son action insuffisante pour la réduction des gaz à effet de serre. C'est en ça que c'est très convergent avec ce que le Conseil d'État a jugé et c'est heureux puisque en réalité c'est deux procédures qui sont parallèles si j'ose dire mais c'est des parallèles c'est un peu en géométrie c'est un peu audacieux ce que je vais dire c'est des parallèles qui convergent vers un même point qui est de faire en sorte que l'État agisse davantage. Et alors qu'est-ce que vous répondez aux personnes qui pourraient dire que tout ça ne sert pas à grand-chose surtout s'il n'y a pas d'astreinte financière et que tout ça c'est un peu symbolique et que ça ne poussera pas du tout l'État à agir ? Je ne crois pas que ce soit purement symbolique loin de là je crois que l'État va se retrouver sous la pression juridique sous une pression juridique particulière qui est l'exécution d'une décision de justice et l'exemple montre que ça peut prendre parfois un peu de temps l'exécution d'une décision de justice d'autant plus que là il faut quand même être conscient aussi du fait que la tâche de l'État est très compliquée parce que la réduction des émissions de gaz à effet de serre ça ne dépend pas simplement d'un décret ni même d'une loi qui serait adoptée par le Parlement c'est une action multiforme c'est une action qui passe par un certain nombre de mesures en matière de transport en matière de chauffage en matière d'activité industrielle et le fait qu'il y ait la pression d'une décision de justice c'est un élément qui est à mon avis beaucoup plus que symbolique et qui est une contrainte forte qui s'exerce sur l'État Alors justement la deuxième décision historique prise cet été donc c'était cinq jours avant la publication du premier volet du sixième rapport du GIEC c'est la condamnation de l'État à payer une astreinte de 10 millions d'euros par semestre de retard pour son inaction face à la pollution de l'air donc une pollution qui serait responsable de 100 000 morts prématurées par an en France selon les dernières études qui prennent en compte les particules encore plus fines alors que les précédentes faisaient état à peu près de 48 000 morts prématurées par an alors puisque l'État ne va pas se payer une amende à lui-même vous avez décidé de demander à l'État de verser à plusieurs organismes associations engagées dans la lutte contre la pollution de l'air cette amende comment est-ce que vous avez choisi cette association là on parle quand même de quelque chose de beaucoup plus concret puisque tout a déjà été décidé en quelque sorte sur cette affaire Alors sur cette affaire c'est une affaire qui est très intéressante aussi et qui est en réalité juridiquement en tout cas très différente de la commune de Grande-Synthe parce que là dans l'affaire de la qualité de l'air de la pollution de l'air nous étions dans un cas où le droit aboutissait presque mécaniquement à la décision que nous avons prise pourquoi ? parce que dans cette affaire nous avons une directive de 2008 une directive européenne de 2008 qui fixe des objectifs très précis des objectifs quantifiés et qui dit ce sont des valeurs à ne pas dépasser qui laissent aux États membres un certain nombre d'années pour les atteindre mais ce délai était largement dépassé et quelques années avant que le Conseil d'État n'ait eu à se prononcer la Cour de justice de l'Union européenne donc la Cour de justice de Luxembourg qui juge pour tous les États membres de l'Union européenne avait été interrogée par un tribunal d'ailleurs un tribunal britannique on était avant le Brexit sur l'interprétation qu'il fallait donner aux objectifs de cette directive et la question qui était posée à la Cour de justice c'est est-ce que ces objectifs c'est purement comment dirais-je symbolique justement comme vous disiez et donc la seule contrainte c'est que chaque État fasse ses meilleurs efforts pour les atteindre mais s'il ne les atteint pas bon ou bien est-ce que ce sont des objectifs contraignants et la Cour de justice a dit ce sont des objectifs contraignants donc à partir de là dès lors que vous dépassez la directive prévoit que vous devez prendre un plan pour revenir sous ces valeurs limites dans le délai le plus court possible dit la directive et donc c'est ce que nous avons jugé nous avons été saisis là encore nous n'avons pas décidé de nous autosaisir de cette affaire nous avons été saisis par une association l'association Les Amis de la Terre dans sa branche française Les Amis de la Terre France qui nous a demandé là aussi d'annuler le refus de l'État de prendre ces fameux plans et nous avons constaté dans une décision de juillet 2017 qu'effectivement il y avait des dépassements dans un certain nombre de zones et que ces dépassements devaient entraîner donc ce que je disais c'est-à-dire l'adoption de plans permettant de repasser sous les valeurs limites dans le délai le plus court possible donc nous avons annulé le refus de l'État le refus implicite de l'État de prendre ces plans et nous avons enjoint là encore à l'État à peu près neuf mois vous voyez comme dans l'affaire pour prendre ces plans et alors l'État a pris un certain nombre de plans donc mais nous avons estimé que donc ça c'était ensuite en 2020 que c'était insuffisant alors je crois que c'est une affaire intéressante aussi de ce point de vue-là parce que il faut voir qu'on est passé de douze régions en dépassement au moment de notre décision de 2017 puis ensuite on est passé à neuf puis ensuite à sept et donc nous avons noté que dans les derniers chiffres du gouvernement il n'y avait plus que deux régions en dépassement pour le dioxyde d'azote et zéro pour les particules fines donc il y a eu quand même une amélioration donc il y a un certain nombre Vous pensez que c'est cette finalement cette alerte du Conseil d'État qui a poussé le gouvernement à agir de façon plus rapide ? Je pense qu'en tout cas c'est certain que ça y a contribué alors ce que nous avons relevé quand même c'est qu'il y a une partie de l'amélioration de ces chiffres qui était due au confinement parce que c'est sûr que les chiffres de 2020 sont très particuliers compte tenu du confinement et du fait que l'activité économique a été très fortement réduite pendant cette période etc. Donc nous avons estimé qu'en réalité il y avait certes il n'y avait plus que deux régions qui dépassaient en 2020 mais il y en avait trois qui étaient encore très proches des valeurs limites alors même qu'on avait été en période de confinement et que sur les PM10 la région Île-de-France formellement ne dépassait plus mais elle était très proche des valeurs limites alors qu'il y avait le confinement. Donc on a estimé qu'au total en dépit des mesures qui avaient été prises qui avaient permis quand même une amélioration assez substantielle puisque le nombre des régions en dépassement a quand même beaucoup baissé nous avons estimé qu'on ne pouvait pas considérer que notre décision de 2017 avait été pleinement exécutée et donc nous avons décidé de condamner l'État à une astreinte de 10 millions d'euros par semestre ce qui est une astreinte qui n'avait été encore jamais vue jamais une juridiction française n'avait condamné l'État à une somme aussi importante. Alors vous me demandiez pourquoi enfin comment nous avions choisi les bénéficiaires de cette astreinte alors d'abord nous sommes partis de l'idée simple qui est que si on veut que l'astreinte soit efficace évidemment il ne faut pas que ça soit de l'argent versé de l'État vers l'État donc il fallait que ça soit versé alors en théorie l'argent aurait pu être versé aux requérants mais ça aurait entraîné un enrichissement des amis de la terre déraisonnable des requérants et notamment l'association des amis de la terre qui est dans le budget en gros de 900 000 euros et qui se serait retrouvé tout d'un coup avec 10 millions d'euros par semestre en plus parce que ce que vous dites c'est que c'est par semestre de retard donc en fait chaque semestre tant que l'État ne prend pas de décision il y a à nouveau 10 millions d'euros qui doivent être payés c'est ça donc nous avons décidé sur ces 10 millions d'en donner quand même 100 000 euros par semestre aux amis de la terre ce qui est déjà une somme considérable et par ailleurs le solde donc les 9 900 000 restants nous les avons répartis entre plusieurs organismes qui sont impliqués dans la lutte contre la pollution de l'air alors comment nous les avons choisis d'abord nous avons demandé aux partis comme je disais donc les requérants les associations l'association les amis de la terre et ceux qui sont intervenus à ses côtés et puis l'État de nous indiquer quels seraient les bénéficiaires possibles et s'il y avait des objections sur certains alors nous en avions quelques-uns en tête notamment par exemple l'ADEME qui est un établissement public industriel et commercial qui est chargé en particulier de financer d'aider au financement d'actions de lutte contre la pollution pas uniquement d'ailleurs de l'air mais notamment de l'air et les requérants nous ont enfin ont cité un certain nombre d'autres organismes qui étaient susceptibles de bénéficier du produit de la streinte et donc nous avons tenu compte de ce que les partis nous disaient pour finalement estimer au regard aussi du budget de ces associations parce qu'il faut être réaliste et il ne faut pas donner des sommes qui sont hors de proportion par rapport au budget que ces organismes ont l'habitude de gérer donc nous avons réparti les 9 900 000 restants en fonction enfin aux différents organismes intéressés par la lutte contre la pollution atmosphérique alors comme je vous disais ça peut être l'ADEME ça peut être aussi des organismes qui sont bien connus des habitants des régions concernées comme Air Paris en Ile-de-France l'ANSES aussi voilà l'ANSES alors l'ANSES elle s'intéresse à cette question sous l'angle des risques pour la santé humaine Air Paris ou Atmos Sud si on regarde dans la zone de Marseille c'est des associations qui sont surtout chargées de mesurer on connaît Air Paris parce que c'est eux qui mesurent l'état de la pollution et qui lancent les alertes lorsque les seuils sont dépassés etc donc notre souci en tout cas ça a été que cette astreinte d'abord évidemment n'aille pas à l'État ensuite n'entraîne pas un enrichissement démesuré des requérants et surtout soit utile pour la lutte contre la pollution de l'air ou les effets de cette pollution Est-ce que vraiment ces 10 millions d'euros sont une somme assez importante aujourd'hui pour que l'État se dise bon plutôt que de les donner finalement à des organismes et des associations pour qu'ils luttent contre la pollution de l'air nous allons nous en charger nous-mêmes ? Je crois que pour l'État d'abord il y a le fait que la condamnation en justice c'est quand même quelque chose que l'État souhaite éviter et d'autre part il faut bien voir que pour l'État pour le fonctionnement de son budget c'est quelque chose qui est gênant pour l'État alors évidemment on peut dire 10 millions d'euros c'est pas assez ou au contraire on dira c'est trop mais est-ce que finalement 10 millions d'euros ce ne sont pas de l'argent qui serait utilisé dans des politiques publiques de lutte contre la pollution de l'air est-ce que finalement ça ne le pousse pas à se déresponsabiliser en quelque sorte ? Je ne crois pas parce que l'État il préfère toujours avoir la maîtrise de la manière dont il dépense son argent c'est comme nous tous on préfère toujours être maître de son budget plutôt qu'on vous prenne on vous prélève une somme donc je ne crois pas que l'État se dise finalement pour moi c'est neutre et je vais continuer semestre après semestre à payer une astreinte d'autant plus que ce qu'il faut bien voir c'est que l'astreinte elle peut être augmentée elle peut être réduite si dans 6 mois on estime que l'État a fait le nécessaire il reste encore un petit dépassement mettons dans une région on peut très bien réduire les 10 millions d'euros dire bon vous avez fait l'essentiel du chemin donc vous n'y êtes pas encore totalement donc on met une astreinte mais beaucoup plus faible mais on peut aussi l'augmenter on peut dire décidément vous exagérez si on a l'impression que cette astreinte ça vous fait ni chaud ni froid on peut l'augmenter donc je crois que ça c'est un élément qui est tout à fait présent à l'esprit des décideurs publics et je crois que leur objectif c'est vraiment de mettre un terme à ce contentieux j'ajoute que par ailleurs il y a une action de la commission européenne puisque ça c'est comme je le disais à la base une directive européenne donc il y a aussi une action de la commission européenne qui est en cours devant la justice européenne c'est-à-dire devant la cour de Luxembourg qui est susceptible aussi de conduire l'état français à une condamnation donc je crois que l'état il a tout à fait intérêt à ce que les dépassements cessent et à ce qu'il puisse dire d'ailleurs comme un succès il serait fondé à le dire ça y est grâce à mon action les dépassements ont cessé je crois que c'est l'objectif de tous bien merci beaucoup Fabien Reynaud d'être venu sur Blast pour expliquer un peu toutes ces questions c'est la fin de cet entretien comme d'habitude je vous mettrai tous les liens pour aller plus loin dans la description de la vidéo si cet entretien vous a été utile n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux sociaux et à vous abonner à notre chaîne YouTube je vous le rappelle Blast est un média indépendant et s'il est accessible pour le plus grand nombre c'est grâce à vos dons et vos abonnements alors pour nous soutenir rendez-vous sur blast-info.fr et à très vite sur Blast et à très vite sur Blast